Donc voici un corrigé des deux exercices pitons, tirage de 100 dés en mémorisant les différents tirages, et le tirage d'un loto, donc comment tirer 6 boules au hasard d'une grille de loto. Il s'agissait de tirer 100 fois 1 dés et de mémoriser les valeurs trouvées dans une liste, et ensuite d'afficher les fréquences d'apparition de chaque face. Donc combien de fois est sorti le 1, combien de fois est sorti le 2, etc. Donc on voit déjà qu'il va falloir répéter un certain nombre de fois, tirer 100 fois 1 dés, donc une boucle. Donc la question qui peut se poser c'est comment on va créer cette boucle, donc pour qu'on ait 100 fois quelque chose à faire. Donc première solution, on va dire très simple, c'est pour un certain indice, donc que j'appelle K, in range 100. Donc je vous rappelle que range 100 c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à 99. Donc en tout j'ai bien 100 termes. Donc si j'écris des choses dans la boucle ici, il va bien répéter 100 fois quelque chose. Donc ici ça va être tirer un dés, le mémoriser, etc. Donc ça c'est une première solution. Deuxième solution, c'est de créer une liste qui va avoir 100 termes. Donc par exemple, si on fait 0, donc fois 100, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la liste où il y a 0, 0, 0 et ça 100 fois. Donc si je fais parcourir K dans cette liste-là, il va bien répéter 100 fois tout ce que je vais écrire dans la boucle. Donc là j'ai marqué 0, mais on pourrait aussi mettre, peu importe, une petite étoile x 100. Et à ce moment-là, K parcourra les 100 étoiles. Ici on aura une étoile, une étoile, etc. 100 fois. Donc là, deux techniques pour répéter 100 fois quelque chose. Range 100 ou de se créer une petite liste quelconque avec 100 éléments dedans. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de la boucle ? Il faut à chaque fois tirer un D. Donc par exemple, le D, on va obtenir un 2, après un 3, un 6, etc. Donc comment faire pour obtenir aléatoirement les valeurs d'un D ? Donc on va déjà importer la bibliothèque qui s'appelle Random. Et ensuite, on va utiliser Random.randint, qui permet de tirer un nombre entre deux valeurs. Ces valeurs sont comprises dans l'intervalle. Donc ce sont des crochets fermés. C'est-à-dire qu'il prendra le 1 et il pourra prendre le 6. Donc contrairement à Range 100 où le 100 est exclu. Donc si on fait RANDINT entre 1 et 6, on aura bien un nombre entier, donc Integer, un nombre entier entre 1 et 6. Et j'appelle donc ce nombre-là D. Donc ça sera mon D, la valeur du D. Il va falloir mémoriser les valeurs trouvées dans une liste. Donc il va falloir créer une liste pour placer toutes les statistiques, combien de fois j'ai eu 1, etc. Donc il faut initialiser cette liste. Donc pour faire ça, on peut l'appeler STAT, c'est là où on va mettre nos stats. Il faut regarder combien de fois il y aura de 1. Donc le nombre de 1, le nombre de 2, donc ça va être le nombre de 2, jusqu'au nombre de 6. Donc pour l'instant, j'ai eu 0,1, 0,2, 0, jusqu'à 0,6. Donc j'ai que des 0. Donc là, soit vous tapez à la main crochet 0,00 6 fois, ou plus simplement, vous faites 0 multiplié par 6, exactement la même solution qu'au-dessus. Et là, vous aurez donc votre liste avec 6 0. Alors on va pouvoir construire notre programme. Donc première étape, on importe les nombres aléatoires. Ensuite, on va initialiser les variables. Donc là, on a les statistiques qui vont être 0,00 6 fois. Donc j'ai mis crochet 0, fois 6. Ensuite, il va falloir tirer 100 fois 1D. Donc on a une boucle qui va être 4K in range 100. Donc là, je suis sûr que tout ce que je vais écrire après va être répété 100 fois. Donc qu'est-ce que je dois faire à l'intérieur ? C'est tirer 1D. Donc D égale à random.randint entre 1 et 6. Donc là, j'ai 1D. Et maintenant, il va falloir que je change ma liste stat pour dire si j'ai obtenu le 2, il va falloir que ce qu'il y a, donc 0,0 comme ça, donc ce qu'il y a ici, il faudra, si j'obtiens un 2, il va falloir maintenant ici mettre un 1. J'ai obtenu une fois un 2. Alors là, attention, donc il y a quand même un petit piège, c'est que lui, il est à la position 0, il est à la zéroième position, et lui, donc, il est à la première position. Donc quand j'obtiens un 2, il faut que je change non pas ce qui est à la position 2, mais ce qui est à la position 1. Donc on va écrire ça en mettant stat D-1, puisque si j'obtiens un 2, il faut que je change donc la position 1. Si j'obtiens un 1, avec mon D, il va falloir que je change la position 0. Donc c'est à chaque fois le D-1. Donc ce qu'il y avait en D-1, donc dans stat D-1, je récupère donc ce qu'il y avait dedans, et je rajoute 1. Je viens d'obtenir un nouveau tirage identique. Voilà, donc là, on a le contenu de la boucle, on tire un D, et les statistiques augmentent à chaque fois de 1 par rapport, donc, à la valeur du D, avec ce petit décalage ici, puisque, donc, notre liste commence à 0 au lieu de commencer à 1. Et en sortie, donc là, attention, il y a bien un décalage ici, là on revient, donc, à gauche, on affiche les statistiques. Donc si on lance ce programme, on va, par exemple, évidemment, vous n'aurez pas la même chose si vous le faites, ici, un 22, ça veut dire que j'ai tiré 22 fois le numéro 1 avec mon D, j'ai tiré 10 fois le numéro 2, 17 fois le numéro 6. Si on relance le programme, vous verrez que, donc, les nombres ne sont pas identiques. Cette fois-ci, j'ai eu 13 fois le numéro 1, 23 fois le numéro 6, etc. Donc voilà pour cette version. Alors, voilà une deuxième version. On va regarder si elle est possible ou pas. Donc ce qui change, c'est qu'on n'a plus la variable D. Donc la personne s'est dit, au lieu de faire D égale à random.randint entre 1 et 6, pourquoi ne pas, tout simplement, l'écrire dans Stat ? C'est-à-dire qu'ici, j'ai le lancement du D. Et là, on va se dire, j'ai aussi le lancement du D. Donc au lieu d'écrire D égale et puis après faire Stat, comme on a fait tout à l'heure, Stat D moins 1 égale à Stat D moins 1, là, directement, le random a été mis ici. Alors est-ce que ça, c'est bon ou pas ? Alors, ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'ici, il va tirer un nombre au hasard. Donc il va tirer, par exemple, 2. Tout à l'heure, on l'a mémorisé dans la variable D, donc ça allait bien, puisque après, quand on écrivait D ici, c'était bien 2. Mais si vous écrivez random et ici, à nouveau random, vous allez obtenir probablement un autre nombre. Donc par exemple, ici, 4. Donc on est en train de lui dire de changer ce qu'il y a en Stat 2 moins 1. Donc ici, ça ferait Stat de 2 moins 1. Donc en fait, de changer ce qu'il y avait en 1 par ce qu'il y avait en 4 moins 1. Donc par ce qu'il y avait en 3. Donc Stat 3 plus 1. Donc là, on est en train d'embrouiller complètement notre tableau des statistiques, puisque au lieu de récupérer ce qu'il y avait en 3 ou en 1, on est en train de prendre ce qu'il y avait en 3, d'aller le remettre en 1. Donc ça, ce programme-là, il faut l'oublier. On ne pouvait pas simplifier en enlevant la variable D. Alors, pour terminer avec le tirage des 100 D, on va améliorer l'affichage final du programme. Donc j'ai laissé toute la première partie. Donc de récupérer la bibliothèque random, d'initialiser Stat, de répéter 100 fois, je tire un D et je le rajoute dans la liste des statistiques. Maintenant, l'affichage qu'on avait tout à l'heure n'était pas très très joli, avec le 12, etc. On ne savait plus trop qui était le numéro 1, numéro 2, etc. Donc là, pour avoir un affichage plus sympa, on va parcourir les 6 éléments de Stat. Donc on va faire pour K in range 6 et on va lui demander d'afficher ce qu'il y a à la position K. Donc là, je vous rappelle, range 6, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tout va bien. Il va récupérer le premier élément de Stat jusqu'au cinquième élément de Stat. Donc là, il écrit la valeur qu'il y a dans Stat à la position K. Pourcentage, donc ça c'est juste pour nous, donc ça sera par exemple 12% de... Et là, si j'avais mis K, ça veut dire qu'il me dirait, vous avez obtenu 12% de 0, puisque K commence à 0. Mais nous, on sait que la première case, ce n'est pas le nombre de 0, mais c'est le nombre de 1. Le D, il va entre 1 et 6. Donc ce n'est pas 0, mais c'est 1. Ce n'est pas 5, mais c'est 6. Donc il faut ajouter 1. Donc je lui demande d'afficher non pas K, mais K plus 1. Comme ça, on aura 12% de 1, 17% de 2, etc. Donc si on lance le programme, on obtiendra par exemple 7% de 1, 15% de 2, 19% de 6. Donc voilà pour une version améliorée du tirage descendu. Donc pour le tirage du loto, on commençait par nous demander à créer une liste avec 49 éléments de 1 à 49. Donc ils seront les 49 boules du loto. Donc là, ce que l'on veut, c'est avoir 1, 2, 3, jusqu'à 49, et que ce soit donc une liste. Donc on peut penser à range 1, 50, donc qui sera 1, 2, 3, jusqu'à 49. Le problème, c'est qu'après, on n'aura pas accès. Donc on ne pourra pas modifier, dire, je veux que celle-là soit égale à 3, ou égale à 7, ou etc. Donc ce qui nous manque, c'est que ce n'est pas une liste. Donc il faut rajouter liste range 1, 50. Donc là, on aura bien, entre crochets, 1, 2, 3, jusqu'à 49. Et j'appelle B, donc, l'ensemble des 49 boules. Donc celui-là, la boule numéro 1, pour l'instant, est à la place 0, et la boule 49 est à la 48ème place de ma liste B. Donc là, faites bien attention, la boule 1 est à la place 0, la boule 49 est à la place 48 au début. Et tout est dans l'ordre. Alors maintenant, l'idée pour mélanger, donc, les 49 boules, c'est de prendre la boule qui est à la place 0, donc à la 0ème place, et de l'échanger au hasard avec une autre place. Donc je prends une autre place, donc par exemple celle-là, celle qui est à la 3ème place, et dire, je fais l'échange des deux. Donc là, je vais obtenir 4, 2, 3, 1, 5, etc., jusqu'à 49. Donc j'ai échangé la place 0 et la place 3, donc le contenu de ce qu'il y avait dedans. Vous voyez, je n'ai pas échangé les boules numéro 1 et 4, j'ai échangé des numéros de place. Donc j'avais la place 0, une autre place au hasard, qui là était par exemple 3, et j'ai échangé le contenu qu'il y avait à la place 0 et à la place 3. Ensuite, on recommence avec la place numéro 1 et une autre place au hasard. Donc la boule qui est à la place 1, c'est ici 2, et je vais l'échanger par exemple avec celle qui est à la position 0, 1, 2, 3, 4, donc à la 4ème position. Donc si je fais ça, on inverse le 2 et le 5, et on recommence, etc., avec toutes les boules qui sont dans la liste, donc jusqu'à la boule qui est à la place 48, que je vais échanger avec une autre place au hasard. Voilà, donc vous voyez, l'idée, c'est que je prends la première boule, je l'échange avec une place au hasard, je prends la deuxième boule, je l'échange avec une place au hasard, la troisième avec une autre place au hasard, qui peut être la première d'ailleurs, jusqu'à la dernière qu'on va échanger avec une autre place au hasard. On a maintenant 49 boules qui vont être mélangées, et si vous voulez un tirage du loto, il suffit de prendre les 6 premières places de la liste B, qui sera donc complètement mélangée, donc on aura un tirage aléatoire. Alors, première étape, donc comment tirer une boule au hasard ? Donc, on va importer la bibliothèque random, et hasard va correspondre à une place au hasard, ici. Donc, une place qui doit être entre 0, la 0ème position, et la 48ème position. Donc, on va tout simplement faire random.randint 048. Donc, 0 compris, 48 compris. Maintenant, ce que je veux, c'est échanger la première boule, la deuxième, la troisième, jusqu'à celle-là. Donc, il faut une boule qui va de 0 jusqu'à 48. Donc là, on peut faire un 4K in range 49, puisque range 49, c'est 0, 1, 2, jusqu'à 48. Ensuite, comment faire pour échanger ? Donc, une fois que j'ai la position K, qui sera donnée grâce à ma boucle, et hasard, donc une place au hasard, qui sera donnée par random, donc comment échanger les deux ? Alors là, il y a un moyen très très simple, c'est quand vous voulez échanger A et B, donc deux variables A et B, il suffit d'écrire AB égale à BA. Donc, ce qu'il y a dans A, ce sera B, et ce qu'il y a dans B, ce sera A. Donc ici, je vais prendre BK virgule B hasard. Donc, je regarde ce qu'il y a en BK et ce qu'il y a en B hasard, et je vais dire que c'est égal à B hasard BK. Donc, j'aurais bien inversé le contenu des deux positions. Et pour l'affichage, donc moi, ce que je veux, c'est pas... Donc, une fois que ça sera tout mélangé, imaginez, vous avez 7, 49, 17, etc. Moi, je ne veux pas afficher les 49 boules, je veux simplement afficher les 6 premières boules. Donc, pour faire ça, on peut lui demander à faire print B jusqu'à 6. Donc, le jusqu'à, c'est 2.6. Ça, ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il va afficher la position 0, la position 1 jusqu'à la position 5. Donc, les 6 premières boules. Alors, on va maintenant écrire le programme complet. Donc, on importe les nombres aléatoires. On définit les boules, donc qui vont être la liste de range 1,50, donc 1, 2, jusqu'à 49, sachant que c'est bien une liste. Donc, je vais pouvoir modifier le contenu de cette liste. Ensuite, je vais prendre les boules les unes à la suite des autres. Donc, la boule 0, 1, 2, 3, jusqu'à 48. Donc, le cas, il va se balader entre 0 et 48. Donc, il va se balader dans la position des différents éléments de B. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit déjà tirer une place au hasard. Donc, hasard égale à random.randint entre 0 et 48. Donc, je prends une position au hasard dans B. Ensuite, je vais échanger, donc, ce qu'il y a à la place k avec ce qu'il y a à la place hasard. Donc, je fais l'échange en mettant Bk, Bhasard égale Bhasard, Bk. Je répète ça, donc, pour k égale à 0 jusqu'à 48, à chaque fois en prenant une nouvelle place au hasard, en faisant l'échange. Donc, en sortant, j'ai complètement mélangé la liste B. Et mon tirage du loto, ça va être d'afficher les six premiers éléments de B. Donc, voilà notre programme. Si on le lance, donc, au départ, B vaut 1, 2, 3 jusqu'à 49. Ensuite, on va avoir k qui vaut 0. Donc, ça, c'est quand je rentre dans la boucle. Et la place, ça va être, par exemple, donc là, on a tiré un nombre au hasard entre 0 et 48. Ça va être, par exemple, 25. Donc, on va échanger ce qu'il y a à la place 25. Donc, ce qu'il y a au début à la place 0, c'est 1. Donc, ce qu'il y a à la place 1, c'est 2. Donc, ce qu'il va y avoir à la place 25, à la 25e place, c'est 26. Donc, je vais me retrouver avec un 26 ici. Et ce qu'il y aura à la place 25, là, ça sera mon 1. Ensuite, donc, on va échanger ce qu'il y a à la place 1. Donc, maintenant, mon k vaut 1 avec un nouveau nombre au hasard qui va être 33. Donc, on va se retrouver ici avec un 34. Et puis, donc, mon 2 qui était là va se retrouver à la place 33, etc. Ce qu'il y a à la place 2 va se retrouver, par exemple, à la place 3. Donc, là, ce qui était ici va se retrouver là. Et ce qui était là va se retrouver là. Donc, on a un échange entre le 3 et le 4. Peut-être que le 5 va se retrouver en 1 si le nombre au hasard est 0. Donc, là, voilà, on aura un échange. Donc, on continue comme ça. Et à la fin, donc, on va avoir, donc, par exemple, le dernier, donc, celui qui est à la place 48, il va être échangé avec celui qui est à la place 20. Donc, ce qu'il y a à la place 20, donc, là, on n'en a aucune idée. Ça devait être probablement le 35. Donc, il se retrouve ici. Et le 49 va se retrouver, lui, à la place 20. Et donc, on affiche ensuite les 6 premiers numéros. Donc, ceux qui sont ici, le 6, le 3, le 37, le 25. Et il devait y avoir, donc, un 26 après. Donc, voilà pour un tirage aléatoire en mélangeant, donc, 49 boules qui, au début, étaient parfaitement en ordre.